... On pouvait passer, je sais pas, il y a une quinzaine d'années, peut-être un été sans en avoir, là ça n'arrive jamais. C'est les vampires modernes. 50, 100 tics par an, que je m'enlève, c'est le minimum. La bactérie se répand de plus en plus chez les tics, et donc quand elle pique, elle contamine. Les maux de tête, je crois que tous mes voisins ont entendu mes hurlements tellement j'avais mal, ah ouais, c'est... Pendant 16 années, les médecins me disaient, tout ça, c'est dans votre tête. Non monsieur, vous n'êtes pas malade, c'est psychosomatique, allez voir un psychologue ou un psychiatre, monsieur, vous êtes fou, on leur dit ça concrètement, aux malades. C'est l'épidémie mondiale la plus importante, transmise par un vecteur, la numéro 1. Il y a un coupable, évidemment, dans cette histoire. Et celui-ci est invisible, ou presque. Une seule petite bête porte en elle une grande menace, la tique. Cet acarien d'à peine quelques millimètres transmet une maladie dramatique et pourtant méconnue, la borreliose ou maladie de Lyme. Les Pyrénées sont l'une des régions les plus touchées de France. Ici, éleveurs ou guides de montagne les ont vus proliférer en quelques années. Qu'on soit en rando ou même en vélo, où on passe plus vite, elles arrivent quand même à s'accrocher. Je ne sais pas si c'est pendant les pauses ou pendant la pratique. Mais ça arrive qu'il y ait comme des nids de tiques. Ça nous est arrivé une fois en randonnée, que quelqu'un s'assoie dans l'herbe pendant le casse-croûte, et il s'est relevé, il a peut-être deux ou trois centiques sur lui. Même en hiver, des fois, avec le chien se promenant la journée en raquette, on n'a été que sur la neige. On revient à la fin de la balade, le chien a chopé des tiques. Alors qu'on a démarré la balade sur la neige, on y est resté. Donc ça a l'air d'être invulnérable. Invulnérable et camouflé. Perchée à l'affût au sommet des hautes herbes, la tique est un chasseur solitaire. Elle peut attendre le passage de sa proie pendant plusieurs semaines. Son arme, c'est le rostre, une sorte de harpon qui s'enfonce dans la peau de sa victime jusqu'au vaisseau sanguin dont elle se nourrit. Son repas peut durer plusieurs jours. Gorgée de sang, la bestiole peut alors passer de la taille d'une tête d'épingle à celle d'une cacahuète. Mais le petit vampire n'est réellement dangereux que s'il est infecté par une bactérie. C'est cette association de malfaiteurs entre la tique et la bactérie qui propage la terrible maladie de Lyme. Elle inocule une bactérie qu'on appelle Borrelia. Son nom complet, c'est Borrelia borglorphéry. L'inoculation se fait au niveau de la peau. Il y a une rougeur qui apparaît, mais qui n'est pas constante, à peu près deux fois sur trois. Et souvent, il passe inaperçu. La personne, sa famille, le pharmacien ou le médecin traitant, du haut, c'est une petite piqûre d'insecte, et ne propose pas de traitement. Et si on ne traite pas, la maladie va évoluer à bas bruit, sous une forme qu'on appelle d'abord subaiguë, c'est-à-dire sur un délai de quelques semaines, puis chronique, c'est-à-dire un délai de quelques mois à plusieurs années. Et la maladie peut évoluer comme ça, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou toute sa vie, si on n'est jamais soigné. Quelques semaines d'antibiotiques pris après la piqûre suffisent à enrayer l'infection. Mais si elle n'est pas traitée à temps, c'est l'engrenage. Cette bactérie est une petite bombe à retardement. Elle peut migrer dans le cœur, les artères, les articulations, ou même le cerveau. Elle peut sommeiller en nous des années et se réveiller soudainement à la faveur d'une baisse immunitaire. C'est la terrible expérience qu'a faite Johanna Lefebvre. Depuis 7 ans, sa vie est rythmée par ses visites au professeur Perron, le patron du service des maladies infectieuses à l'hôpital de Garches. Vous n'avez pas refait des douleurs dans la poitrine ? Je vais peut-être écouter votre cœur. D'accord. Et sinon, il n'y a pas de faiblesse musculaire, c'est plus une fatigabilité. Paradoxalement, les jambes vont mieux. Chez Johanna, la bactérie transmise par la tique a notamment atteint le cœur et le système nerveux central. Je suis allée ramasser du muguet avec mes enfants en mai 2006. Je me suis retrouvée avec une tique que je n'ai pas vue au début, une toute petite tique. Je l'ai vue seulement au bout de deux jours quand elle était gorgée de sang. Et je suis allée voir mon médecin. Il m'a dit que c'était une allergie à la piqûre d'insectes et que c'était une infection saisonnière. Et comme j'avais mal à la gorge, il m'a donné des cachets, des pastilles à sucer. Là, le cas de Johanna est assez typique parce qu'une femme qui était en pleine forme, qui était toujours dynamique, sportive, qui avait beaucoup de projets, ses enfants, son boulot. Et après une promenade dans les bois, sa vie bascule complètement. Et c'est vrai qu'au début, c'est difficile parce qu'une petite piqûre comme ça, de tique, ça ne paraît pas méchant. D'ailleurs, j'ai retrouvé dans le dossier, elle avait laissé la photo de son héritage migrant sur la cuisse. Et c'est vrai qu'au départ, le médecin avait dit « Oh, c'est rien ! » Et puis on voit que très vite sont apparus des signes comme une grande fatigue, des maux de tête, des douleurs articulaires, une faiblesse pour marcher. Et elle a vu au bout de deux mois environ un des assistants du service parce qu'elle n'en pouvait plus, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Johanna est institutrice. Sa passion, c'est d'apprendre à lire et écrire à ses élèves. Mais la maladie de Lyme a bouleversé sa vie et la contraint à un effort constant. Elle a perdu une grande partie de sa mémoire immédiate. Alors pour s'en sortir, elle s'est créée des rituels. Mes médicaments, je suis obligée de les poser toujours devant mes yeux, donc au milieu de la table la plupart du temps. Donc je suis obligée de mettre toujours les choses devant moi ou noter de mettre des post-it pour ne pas oublier. Mais bon, c'est toujours très, très compliqué parce que même les post-it, je les oublie ou je ne fais pas attention. J'ai des gros problèmes de concentration. Je fonctionne énormément maintenant avec le smartphone. C'est mon cerveau à 50 euros. Je fonctionne avec mon téléphone pour tous les gestes de la vie quotidienne. Pour les mémoriser ? Oui. En fait, je photographie à peu près tout. Mes élèves savent que je passe avec mon téléphone et tout ce qui est au tableau, tout ce qui est dans la classe, tout ce qu'ils font, je prends des photos. Et je prends des photos pour me souvenir des choses, même dans les magasins. Quand je passe, quand je dois penser à quelque chose, je fais des photos et je note. J'ai des post-it sur le téléphone qui s'affichent tout le temps. Des noms d'élèves ? Parce que ça aussi, j'oublie. Ce que je dois faire, je devais faire les modèles de cahiers pour mes élèves. Allez, viens, Maggie. La maladie est invisible, mais la bataille constante. Les jours où Johanna n'enseigne pas, le lit est son allié. A la fois bureau, salon et lieu de vie. Rester allongée le week-end est pour elle le seul moyen d'être en forme les jours de classe. Mais avant que son mal ne soit identifié, certains médecins avaient conclu un curieux diagnostic. J'ai pris rendez-vous avec un professeur en infectiologie qui, au bout de 3 minutes d'interview, m'a dit que j'étais atteinte de fainéantise et que c'était la maladie professionnelle des instits. Et que lui aussi, de temps en temps, il avait envie de rester au pieu. Depuis, Johanna a appris à identifier les symptômes de la maladie de Lyme et leurs étranges va-et-vient. Comment comprendre qu'un jour, j'ai très très mal au visage et que c'est presque insupportable. Mais le lendemain, mon visage ne me fait plus du tout mal. Mais par contre, je suis tellement fatiguée que je ne peux plus bouger du lit parce que mon cœur ne va pas bien. Et 3 jours après, je gonfle d'un seul coup du bras et que ça devient d'un seul coup une tendinite ou une inflammation à l'articulation. Donc, pour l'entourage, c'est très très difficile à comprendre et à gérer. D'autres malades ont très longtemps vécu dans l'ignorance de leur mal. Judith Alberta n'a pas le souvenir d'avoir été piquée par une tique. Pilote de ligne puis commandante de bord, elle souffrait parfois de fatigue ponctuelle au début de sa carrière. Mais pas trop inquiétée une femme qui vole à 20 000 pieds. Et puis un jour, la maladie s'est réveillée. C'est beaucoup plus tard, quand je suis entrée à Air France et quand j'ai travaillé comme instructeur que là j'ai eu vraiment des problèmes, des douleurs, surtout articulaires, au niveau du dos, au niveau des cervicales, notamment, des troubles de la vision. J'ai commencé à avoir des troubles de l'élocution et ça a vraiment posé des gros gros problèmes dans mon travail, dans la formation. Tant et si bien qu'au bout d'un certain nombre d'années, j'ai été obligée d'arrêter de travailler et de quitter la compagnie, tout simplement. Je ne pouvais plus travailler. Il lui aura fallu des années avant de mettre un nom sur le mal qu'il a rongé. Baloté de spécialiste en spécialiste, jamais la maladie de Lyme ne lui a été évoquée. 37 consultations médicales en 10 mois, entre juin 2008 et avril 2009. Rien. Madame, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Donc je suis passée par des IRM, par des scanners, par des scintigraphies, par des cystoscopies, par de la biologie. On a cherché de tout. On n'a trouvé rien. Madame, écoutez, allez voir un psychiatre. Ça a pris des proportions qu'aucun médecin n'arrivait à comprendre. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Un brouillard total et des douleurs infernales, des brûlures dans les muscles, dans le ventre, dans les poumons, dans le front, dans les yeux. Des brûlures, des brûlures, des brûlures. Mais une douleur, une douleur permanente qui fait qu'il y a eu des moments, des hivers, où je me disais « Mais ce n'est pas possible. Je ne vais pas continuer comme ça. Je ne peux pas envisager de passer encore une autre année comme ça. Ce n'est pas possible. » Cette errance médicale est l'épreuve infligée à de nombreux patients. En plus de souffrir physiquement, le malade souffre de n'être pas reconnu. C'est l'étonnant paradoxe de la maladie de Lyme. Objectivement fréquente, elle demeure méconnue des médecins et mal diagnostiquée. En partie parce qu'en France, les spécialistes de cette pathologie se comptent sur les doigts de la main. Pour trouver un médecin qui se consacre exclusivement à la maladie de Lyme, on peut se rendre aux Etats-Unis, dans l'état de New York. Le docteur Horowitz y a ouvert un centre médical spécialisé. Une centaine de nouveaux patients s'y précipitent chaque mois. Le médecin est l'un des rares à pouvoir diagnostiquer efficacement cette maladie aux formes si variées. car il a mis au point une méthode. De quels symptômes souffrez-vous encore ? La maladie de Lyme est une maladie multisystémique. Donc ce que je fais, c'est que je récupère l'historique du patient et je lui donne un questionnaire avec 38 questions sur plein de symptômes différents. Et c'est si je vois qu'ils ont plusieurs de ces symptômes combinés que je commence à m'interroger. Pas juste une douleur articulaire ou un épuisement, mais aussi s'ils transpirent le jour, la nuit, s'ils ont des frissons, un peu comme le paludisme. S'ils ont des moments d'épuisement qui vont et viennent, des douleurs musculaires qui se déplacent partout dans le corps. Un jour, un endroit, le lendemain, un autre. S'ils ont des picotements et des brûlures qui vont et viennent et des problèmes de mémoire, de concentration, alors qu'ils sont jeunes et ne devraient pas en avoir. S'ils ont tous ces symptômes à la fois, qu'ils disent je suis hypersensible à la lumière, au bruit, je n'arrive pas à endormir le soir, j'ai des insomnies, je suis angoissé, déprimé. Et tout ça sans raison, si tous ces symptômes combinés sont présents, alors c'est là que je suspecte une maladie de Lyme. Je leur suis vraiment reconnaissante, vraiment, parce que quand je suis arrivée ici, j'avais l'air horrible, j'étais pâle, mes yeux étaient tout rouges, je faisais 30 degrés dehors, c'était l'été, et pourtant j'avais 4 épaisseurs de blousons et de pulls, j'étais complètement gelée, ça a été un dur chemin. Et c'est alors que ces problèmes cognitifs se sont aggravés et qu'elle a commencé à avoir des pertes de mémoire. Elle ne reconnaissait plus un pont sur lequel on passait, elle ne reconnaissait pas ma mère, elle ne savait plus qui j'étais. Si la jeune patiente se porte mieux, c'est en partie grâce à une combinaison très complexe de traitements. Mais même après 20 ans de pratique, le médecin américain et son équipe tâtonnent encore. Les patients ne sont pas à l'abri des rechutes. Parfois, vous voyez arriver un patient pour la première fois. Il a beaucoup de mal à parler. Il est si paralysé du visage qu'il ne peut pas s'adresser à vous. Et puis, quand il revient après 6 mois de traitement, il est capable de se lancer dans une vraie conversation. Là, tout va tellement mieux. Ça fait plaisir. Le problème, c'est que parfois, 6 mois plus tard, ça recommence. Et là, de nouveau, certains ont beaucoup de peine à parler ou à marcher. Si cette curieuse maladie intéresse les Américains, c'est qu'ici, on la craint depuis très longtemps. Le nord-est du pays est l'une des régions les plus touchées au monde. Pendant des siècles, les Indiens évitaient de traverser certaines vallées au printemps et à l'automne, période de recrudescence d'éthique. Ceux qui étaient touchés pouvaient être atteints d'un mal incurable. En 1972, c'est encore aux Etats-Unis, dans la petite ville de Lyme, au fin fond du Connecticut, qu'une mystérieuse épidémie d'arthrite frappe les jeunes enfants. Personne ne pense alors à une maladie bactérienne. Car à l'époque, on croit que les antibiotiques ont éloigné toutes les infections. Il faudra attendre 1982 pour que le scientifique américain Willy Borgdorfer établisse le lien entre la tique et la transmission de la bactérie Borrelia à l'homme. La Borrelia n'est pas n'importe quelle bactérie. Elle est intelligente. Elle change d'apparence, se déplace très rapidement et s'infiltre dans tous les tissus et les os. Cette petite spirale est un ennemi redoutable pour les chercheurs. A l'université de New Haven dans le Connecticut, le professeur Eva Sapi dirige un laboratoire consacré à l'étude de la Borrelia et de ses mystères. Ce qui est étonnant, c'est que le docteur Borgdorfer a découvert Borrelia il y a presque 30 ans. Et nous voilà toujours avec les mêmes problèmes pour soigner ces malades de Lyme et éliminer les Borrelia. Donc soit on ne s'est pas posé les bonnes questions pendant 30 ans, soit la Borrelia est beaucoup trop maligne et il faut vraiment mieux la connaître pour l'éradiquer complètement. La Borrelia peut prendre de multiples formes. Les trois plus communes sont le spiroquette, la forme kystique et le biofilm. Le biofilm est une forme très spéciale. C'est comme un abri visque que la Borrelia se fabrique elle-même. Quand elle est attaquée par le système immunitaire ou par des antimicrobiens, la bactérie peut s'y cacher. C'est une bactérie extrêmement virulente. Et le problème, c'est qu'elle sait comment changer d'aspect, comment se cacher dans le corps. Elle pénètre dans les cellules où elle se dissimule. Elle forme des cloques, des bouts d'ADN, comme des leurres qui se baladent. Et le système immunitaire se précipite dessus. Mais elle va se cacher dans des cellules qui deviennent une cible pour votre système immunitaire et provoque ainsi une réaction auto-immune. Et on la trouve dans des endroits où les antibiotiques ne pénètrent pas bien. Elles s'infiltrent profondément dans les articulations, dans les yeux, dans les tissus profonds du cerveau. Les antibiotiques ne pénètrent pas bien dans ces tissus et ne peuvent pas l'éliminer. Cette bactérie est extrêmement intelligente. Elle a plus d'ADN que n'importe quelle bactérie sur la planète. Une bactérie si intelligente qu'avec la complicité des tiques qui la véhiculent, elle poursuit impunément sa colonisation. Aux Etats-Unis, les chiffres publiés par les autorités de santé en 2013 sont dix fois plus élevés qu'en 2012. Il y aurait sur le territoire plus de 300 000 nouveaux cas par an. C'est une épidémie qui se propage. J'étais en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre et en Belgique. Nous avons devant nous une épidémie mondiale. Il y a deux ou trois ans, j'étais en Chine. Ils ont un problème de Lyme. C'est donc un problème planétaire dont nous devons nous occuper. L'épidémie s'est développée à partir de deux foyers principaux. Celui des Etats-Unis et un second en Europe de l'Est qui s'est étendu jusqu'en Asie. Aujourd'hui, on découvre sans cesse de nouveaux foyers et de nouvelles souches de Borrelia dans le monde. En Afrique, la Borreliose est la maladie infectieuse la plus répandue après le paludisme. une équipe de chercheurs français conduite par le docteur Trapp a mis en évidence l'importance de la maladie dans une dizaine de pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Nous sommes ici au Sénégal, dans le dispensaire du village de Dielmo, au sud de Dakar. Pendant plus de 20 ans, nous avons étudié le paludisme dans cette région-là, mais parallèlement, nous sommes intéressés à toutes les autres pathologies. Et la pathologie numéro 1 après le paludisme dans le village voisin de Dielmo, c'était justement la Borreliose, avec certaines années jusqu'à un quart de la population du village qui développait la maladie. Et justement, c'est presque toujours confondu avec le paludisme, souvent même confondu avec un paludisme résistant aux médicaments, alors que c'est tout à fait autre chose. Donc c'est une borreliose qui m'a dit bactérienne, mais extrêmement répandue dans toute une partie de l'Afrique. Grâce aux équipes du docteur Trapp, tout le village a pris conscience de la menace que fait peser cette maladie. Le chef du village a dit comment il comprend la borreliose. Pour lui, la borreliose, c'est comme si c'était le paludisme. mais c'est encore plus grave que le paludisme. Parce que si tu as la borreliose, tu as une forte ferve et tu as au moins l'impression que tes os se cassent à l'intérieur. une surveillance sanitaire doublée d'une bonne prévention permet de maîtriser l'infection dès son apparition. Tous les jours, on passe dans chaque concession pour voir qui est malade, qui n'est pas malade et, par exemple, prendre systématiquement la température, relever la température des enfants. et chaque fois qu'on observe des symptômes, quels qu'ils soient, d'une part, remplir un questionnaire et d'autre part, faire des examens biologiques. Pour enrayer la prolifération de la maladie, le médecin a sa méthode. Il pose des pièges. Pas des pièges à tiques, mais des pièges à rongeurs. Car si la tique n'est que le véhicule qui sert au crime, le vrai coupable, ce sont les rongeurs. Ces animaux sont les premiers réservoirs de la bactérie Borrelia. Eux ne développent pas la maladie, mais ils la transmettent. Un seul de ces petits mammifères peut transporter près d'une centaine de tiques et les contaminer. Et quand plus tard la tique se nourrit sur un autre vertébré comme nous, elle nous passe le relais de l'infection. Donc là, nous avons capturé 11 spécimens cette nuit appartenant à 4 espèces. On voit ici un gerbiliscus, un arvicantis et on a 2 espèces différentes de mastomis. Donc nous allons leur faire des prélèvements de sang et ensuite d'autres prélèvements pour des études plus approfondies au laboratoire pour voir s'ils sont infectés par les Borrelia. Et ces rongeurs, munis de leur cargaison de tiques, s'infiltrent même jusque dans les maisons. La petite fille que vient voir le docteur Trapp a sans doute été contaminée dans sa chambre. C'est la grande, hein ? C'est la grande. Donc c'est toi ? Voilà, ça va ? Non, ça va ? Oh là là, elle pleure, elle est intimidée. A priori, tout est rentré dans l'ordre. Elle a eu 10 jours de traitement antibiotique et normalement, voilà, normalement, elle est guérie. On va voir s'il y a des terriers de rongeurs dans les chambres en particulier dans les maisons parce que les rongeurs sont omniprésents dans les champs, dans la forêt, mais également dans les maisons. Il y a des réserves de nourriture. C'est le lit. Ah oui, là il y a un terrier actif, probablement un terrier de mastomis creusé sous le ciment du sol de la case. Il y a certainement des tiques à l'intérieur. La personne qui dorme dans ce lit a fait une boréliose la semaine dernière. Donc, et voilà très certainement l'explication, le terrier de mastomis qui est juste à côté du lit. Donc, les tiques sont certainement sorties du lit et attirées par le dormeur et voilà, et lui ont transmis la maladie. Environ 30 à 40% des tiques sont infectées dans cette région. Voilà, c'est dégagé, je peux y aller. Le rongeur a été capturé avec ses congénères, mais les tiques sont restées au fond du terrier. C'est l'aspirateur qui en vient à bout. 1, 2, 3, 4, 5, là, ici. Voilà, il y en a qui sont bien gorgés. C'est l'heure de la récolte de tiques. Elles subiront le même sort que leurs amis les rongeurs. Le docteur Trapp va tester leur degré de contamination. Dans le monde, on est très loin d'avoir mesuré le danger que représente cette maladie en expansion. et l'Europe n'est pas à l'abri. En partie parce que les forêts plus morcelées qu'autrefois ont vu disparaître les prédateurs de ces petits rongeurs contaminés. Plus de rongeurs signifie plus de tiques et donc plus de risques de voir la bactérie se propager. Le trio infernal rongeurs tiques bactéries a un boulevard devant lui. Les bactéries responsables de la Borreliose de Lyme sont généralement hébergées par les petits rongeurs forestiers. Il faut savoir qu'en gros, 10% des mulots sont réservoirs, 20-30% au maximum des campagnols sont réservoirs. En ce qui concerne les tamias, c'est entre 30 et 70% des tamias qui peuvent être réservoirs de ces bactéries. Le tamia, c'est lui, un charmant petit écureuil venu de Sibérie. Comment a-t-il atterri dans nos forêts européennes ? Parce qu'il est vendu en animalerie. Avec son allure de peluche à la Walt Disney, il séduit les enfants qui veulent s'en faire un animal de compagnie. Mais l'écureuil a des dents acérées et s'en sert pour mordre. De nombreuses familles d'accueil règlent le problème en le relâchant dans la nature. Le tamia héberge énormément de tiques. Il peut héberger plusieurs centaines de tiques. Et on a estimé qu'environ les tamias infectent huit fois plus de tiques dans le milieu que les deux rongeurs, le compagnol et le mulot. Et là, la base, la prévention voudrait qu'on commence par ne plus vendre ces animaux dans les animaleries de telle manière qu'on élimine ou qu'on minimise en tous les cas le nombre d'individus qui sont lâchés. Si rares sont les pays européens à avoir conscience du risque de la maladie de Lyme, l'Allemagne a pris la menace au sérieux. La lutte contre les tiques s'affiche ici dans toutes les pharmacies. Mais oui, on sait qu'il y a un problème qu'on peut avoir de rattraper les tiques et on sait qu'on doit les enlever le plus vite qu'on le voit. Peut-être que c'est déjà un peu une épidémie. On a pas mal de gens qui rattrapent les maladies à cause de ça. On est dans une région, là aussi, au bord du Rhin, aussi le Fort-Noir, face les Vosges, on a beaucoup des tiques qui se transmettent des maladies, surtout la boréliose ou maladie de Lyme. Aucun pays au monde ne comptabilise actuellement le nombre de patients atteints de boréliose. Mais en Allemagne, on a des chiffres qui indiquent des proportions épidémiques puisque chaque année, le nombre de malades augmente de 10 à 15%. Selon les estimations, 1 à 2 millions de personnes seraient atteintes en Allemagne sur 80 millions d'habitants. Soit une personne sur 80. De l'autre côté du Rhin, en France, officiellement, on ne parle pas d'épidémie. Au contraire, la maladie de Lyme demeure classée parmi les maladies rares. Pour ce généraliste alsacien, cette affaire relève tout bonnement du déni médical. Ce n'est pas une maladie rare parce qu'au niveau de la cabinet médicale de médecine générale, on peut trouver ça par centaines de cas. Ce n'est plus une maladie rare. Maintenant, quand on regarde un peu les chiffres allemands et les chiffres français, on peut se poser des questions. En face de nous, à quelques kilomètres, ils ont 200 fois plus que chez nous. c'est sûr que le Rhin, c'est une bonne frontière. Elle a arrêté Tchernobyl, c'est à tout le monde le sait. Elle arrête aussi maintenant la maladie de Lyme. Pourquoi donc en France ne prend-on pas la mesure de la progression de cette maladie ? C'est difficile à croire, mais selon le professeur Perron, en France, c'est le système de dépistage officiel qui est responsable de la sous-estimation du nombre de malades. Tout le problème de cette maladie, c'est qu'elle a été décrétée maladie rare il y a 30 ans. Et du coup, tous les tests sérologiques faits pour la diagnostiquer sont faits en telle sorte qu'on ne puisse jamais dépister plus de 5% de personnes séropositives dans une population donnée. C'est comme si on mettait un plafond. Il y a un plafond, exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, quand vous faites... La même personne, je l'ai vécu dans mes patients avec le même test, faisait tester dans différentes villes de France quasiment le même jour ou la même semaine, il pouvait avoir des résultats différents. Autrement dit, des patients déclarés négatifs dans une région peuvent être positifs dans une autre. Car la sensibilité du test de dépistage diffère d'une région à l'autre. A ces interrogations s'ajoute une incertitude scientifique. la fiabilité même du test de dépistage est aujourd'hui très largement mise en cause. Ce test de dépistage n'est pas très sensible. Ça a été publié dans la littérature médicale. Il a une sensibilité de 55, 56%. Ce sont des chiffres de l'université John Hopkins. Une sensibilité de 55%. C'est comme jouer à pied ou face. Aux Etats-Unis, on commence à informer les patients sur le manque d'efficacité de ce test. Mais chez nous, c'est silence radio. En général, pour la plupart des infections, on effectue un second test plus spécifique pour confirmer le résultat du premier. Mais pas pour la maladie de Lyme. On a des tests qui ne sont pas satisfaisants à 100% à l'heure actuelle. Nous, ce qu'on demande, c'est que des gens aient une autorité indéniable qui disent on a ça, on a ça, on a ça. Et on est objectif. Là, c'est un sujet polémique. C'est un sujet polémique. Donc, on est obligé de rester à notre petit niveau dans nos petits laboratoires. On fait ce qui nous semble être le mieux. Mais on n'a pas de juge de paix. On n'a pas de consensus vraiment pour savoir sereinement ce que l'on peut faire. C'est un consensus éclairé dont on a besoin et pas un consensus de déni. Stratégie délibérée, manque de volonté politique ou simple immobilisme. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les autorités sanitaires maintiennent le flou. Et la polémique scientifique ne s'arrête pas là. Sur la forme même de la maladie, le monde médical n'est pas unanime. peut-elle devenir chronique ? Est-elle évolutive ? Son traitement doit-il être ponctuel ou de longue durée ? Officiellement, en France, le Centre national de référence pour la maladie de Lyme recommande trois semaines d'antibiotiques, éventuellement renouvelables, une seule fois. Pour ceux qui suivent la doctrine officielle, la forme chronique de la maladie n'existerait pas. On ne peut pas aujourd'hui accepter que la maladie Lyme soit considérée comme maladie chronique. Il peut y avoir quelques séquelles, probablement articulaires, voire neurologiques, c'est possible, mais aux maladies chroniques, non. Autrement dit, au bout d'un certain temps, le microbe est mort et c'est fini. Par contre, le microbe a pu faire quelques dégâts et ces dégâts peuvent être donnés à quelques séquelles. Voilà en tous les cas quelle est ma façon de voir les choses. Selon notre expert new-yorkais, en revanche, c'est l'inverse. Lui estime que le traitement ponctuel ne fonctionne pas toujours. La bataille contre la bactérie doit donc parfois se mener à très long terme. Il y a de nombreuses maladies en médecine, la lèpre, par exemple, que l'on doit traiter longtemps. Donc, ce n'est pas nouveau en médecine de prescrire des antibiotiques sur une longue période. Quand je donne un traitement, je ne donne pas habituellement un seul antibiotique, je les associe. Comme pour la tuberculose, si l'on comprend la biologie de la bactérie, on se doit d'associer les traitements. C'est comme ça que j'ai des bons résultats. Si la maladie est si résistante, c'est peut-être aussi que la borrelia a des complices. C'est souvent un bataillon d'agents pathogènes que la tique transmet. Et c'est ce cocktail qui, selon certains spécialistes, serait à l'origine de la persistance des symptômes. Les tiques sont des petites seringapates qui sont capables d'inoculer énormément de microbes. Je me souviens d'un article scientifique qui parlait de la ménagerie des tiques, tellement ils avaient mis en évidence de bactéries, de parasites, de virus. Alors tous ne sont pas méchants pour l'homme, heureusement, ni pour l'animal, mais parmi toutes ces microbes qu'on trouve dans les tiques, certaines tiques ont un pourcentage de microbes qui peuvent être nocifs. Les taux de co-infection qu'on a trouvé dans cette maladie sont extrêmement élevés. C'est incroyable. On a trouvé que simultanément à la borélia, la tique transmettaient aussi des tas de bactéries ou parasites comme des mycoplasmes ou des nématomes filaires. Mais cette idée est encore tellement nouvelle qu'on a du mal à la faire accepter. Après de longues années d'une souffrance qui n'avait officiellement pas de nom, Judith a fini par bénéficier d'un traitement complexe et exceptionnel. J'ai recommencé à piloter réellement en janvier 2011 après les 3-4 premiers mois de traitement qui étaient initialement un traitement alternatif puis traitement allopathique avec des doses antibiotiques extrêmement fortes et qui m'ont permis vraiment de franchir un cap, de retrouver mon esprit, de retrouver une énergie décuplée, un état, une santé extraordinaire me permettant de repiloter. Si Judith est repartie dans les airs, la maladie pèse encore sur les épaules de Johanna. Au bout de 7 mois de traitement, j'ai eu 5 minutes où je me suis dit je me sens mieux. C'est retombé après mais j'avais 5 minutes et le lendemain il y en avait 10 et le lendemain il y avait 10 heures, il y avait une heure, 10 heures et petit à petit les choses ont commencé à aller mieux mais les 7 premiers mois étaient juste une descente aux enfers sans fin et tout le temps jongler avec les traitements de savoir est-ce qu'on... qu'est-ce qui décide ? Est-ce qu'on augmente ? Est-ce qu'on baisse ? Est-ce qu'on enlève un médicament ou on en rajoute un autre donc c'était de la dentelle mais ça va bien maintenant mais je prends des antibiotiques toujours. Le combat de la science contre la maladie de Lyme ne fait que commencer. Dans le monde entier des chercheurs travaillent sur de nouvelles pistes dépistage vaccins cellules souches génie génétique traitement par les plantes une offensive tous azimuts contre une maladie protéiforme mais en France la recherche est encore balbutiante. Le problème c'est qu'il est très difficile de conduire de la recherche en tout cas de la recherche clinique sur la maladie de Lyme puisqu'il n'y a pas de financement. Pour l'instant ça n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique parce qu'on utilise des vieux antibiotiques comme la pénicilline ou les tétracyclines qui ne valent plus rien qui sont génériqués et puis vu par l'industrie le Lyme il reste toujours une maladie rare source de polémiques donc il ne voit pas très bien le retour sur investissement donc on tourne un petit peu en rond parce que quand on dit mais il faut que vous progressiez par la science et qu'on veut le faire on n'a pas le financement pour le faire. Je crois que c'est la priorité ce serait d'obtenir des financements pour faire avancer la recherche. En attendant le remède miracle Judith elle a d'abord publié un livre qui raconte sa longue errance médicale et puis il y a deux ans elle a fondé Lyme sans frontières avec d'autres malades et des médecins son objectif défendre ce que la médecine prétend ignorer et pousser les autorités à prendre enfin conscience de l'épidémie et le moins que l'on puisse dire c'est que son initiative a eu de l'écho j'ai traité en 18 mois environ 18 000 emails et 18 000 appels téléphoniques c'est une détresse très souvent très très importante que les personnes me livrent nous avons la possibilité de diriger les gens vers des médecins qui sont compétents des médecins qui sont formés aux nouvelles approches de traitement de la maladie de Lyme nous avons la possibilité bien sûr de les écouter de les mettre en relation avec d'autres membres de l'association nous avons la possibilité si besoin est de les diriger également vers un juriste qui pourra les aider sur le plan juridique dans le cadre des nids marqués avec des situations de perte d'emploi de licenciement une fois par an à Strasbourg Lyme sans frontières organise des journées de rencontres qui permettent aux patients et aux médecins d'être informés sur les recherches en cours les associations de patients comme celle de Judith militent notamment pour qu'on autorise en France les traitements longue durée quand j'ai eu mes 3 semaines d'antibiotiques à l'hôpital je suis sortie en fait au bout d'une semaine j'ai poursuivi le traitement à la maison mais au bout d'une semaine quand je suis sortie logiquement j'ai demandé quel était le suivi on m'a dit qu'il n'y en avait pas et je trouvais ça très très étonnant au bout de presque deux heures de parcours je ne m'étonne plus de rien mais c'est quand même inquiétant parce que ça veut dire que si on n'est pas bien sorti de ce traitement là on est un peu abandonné je crois malheureusement que la situation est suffisamment compliquée pour pouvoir envisager de partir loin quitte même à se faire soigner à l'étranger pour avoir des avis d'experts les associations de patients n'hésitent pas à les faire venir de loin notre spécialiste new-yorkais est de la partie il est venu dire haut et fort combien cette maladie aux mille symptômes nécessite une approche médicale totalement inédite alors les gens qui viennent qui sont malades chez moi ils disent j'avais vu 20 médecins je suis encore malade je ne sais pas quoi faire je vais vous montrer c'est presque comme quelqu'un qui vient chez un médecin qui dit docteur j'ai douleur dans mes pieds et il y a 16 clous dans les pieds et le médecin il tire deux clous et alors le patient revient il dit mais j'ai encore douleur dans mes pieds et le médecin il dit mais j'ai tiré des clous il y a quand même 14 autres clous dans les pieds donc je vais vous montrer les intervenants qui sont venus ont apporté je crois une vision déjà une vision positive c'est à dire qu'on peut peut-être pas guérir d'un lime mais en tout cas vivre très bien avec un lime et avec des éléments probants factuels qui sont divergents certes de ce qui est dit de manière consensuelle en France mais des informations qu'ils vont pouvoir exploiter donc déjà on va restreindre l'entonnoir dans lequel ils voient tourbillonner toutes ces informations et avec lesquelles ils ne peuvent rien faire les associations aident aussi les malades à se battre légalement pour faire reconnaître leur mal la maladie de lime empêche bien souvent ceux qui en souffrent d'avoir une vie professionnelle il faut donc tout faire pour qu'à la douleur ne s'ajoutent de grosses difficultés financières j'étais en maladie qui a duré trois ans et du jour au lendemain donc j'ai vu un médecin conseil qui m'a dit que j'étais apte à 100% à travailler qui n'a pas tenu compte de mes symptômes malgré que je lui ai donné des analyses allemandes des écrits français qui prouvaient bien que j'étais en déficience physique fatigue chronique du neurologue qui a fait un courrier m'a reçu on va dire cinq minutes on va dire la politesse n'était pas là et monsieur vous allez retravailler donc depuis ce jour-là plus d'indemnité journalière donc je vis donc sans finances les malades se trouvent dans une situation on va dire d'abandon d'abandon par la médecine d'abandon par les caisses de sécurité sociale qui qui tendent à dire qu'à une certaine date à un moment donné estimée par un médecin conseil d'une caisse ils sont aptes à reprendre une activité professionnelle alors que ça n'est pas le cas parce qu'ils sont affectés de cette maladie qui est chronique et invalidante donc on est sur des contentieux de type sécurité sociale dans le tribunal des affaires de sécurité sociale où on se bat pour obtenir la reconnaissance d'une situation d'invalidité d'inaptitude à reprendre une activité professionnelle pour obtenir le règlement d'indemnité journalière donc d'indemnisation qui vont permettre à ces personnes-là notamment de se soigner Défendre ce que Lyme a frappé au hasard Judith en a fait le combat de sa vie mais elle n'est pas la seule à descendre dans la rue en France en Europe et même partout dans le monde la contestation s'organise En 2013 la première journée mondiale de sensibilisation à la maladie de Lyme a rassemblé des dizaines de milliers de manifestants de Vancouver à Varsovie et de Melbourne à Oslo Si la maladie est protéiforme le combat doit l'être aussi Geneviève Perello a fondé le réseau Borreliose avec d'autres malades Son objectif tenter d'y voir plus clair dans le flot si contradictoire d'informations qui circulent sur la maladie de Lyme Geneviève est atteinte d'une forme neurologique de la maladie la neuroborreliose paralysie problème d'élocution elle mène la lutte à sa manière avec les forces qui lui restent Entre eux les malades s'appellent les neurobés Nous sommes tous des neurobés dans le réseau Borreliose et nous ne sommes pas capables d'un travail sur la distance d'effort sur le long terme enfin le long terme ce serait presque une heure parce qu'il faut lutter et c'est la raison pour laquelle on s'est dit on va s'y prendre doucement mais on va arriver à faire passer ce que on n'a pas la force de faire passer autrement on ne peut pas taper sur la table on ne peut pas des fois on ne peut pas se bouger Alors c'est devant son ordinateur qu'elle essaie de faire bouger les choses En premier lieu pour que dans les montagnes qui l'entourent on informe enfin du danger d'éthique Sa région les Pyrénées est l'une des zones françaises où la maladie est la plus présente Il n'y a pas au moins l'information pour alerter il n'y a pas de la même façon que dans les pharmacies dans les aires de loisirs de nature on ne trouve rien qui concerne à la fois les possibles infestations avec des panneaux par exemple ou les dangers que cela représente parce que ça gêne les hôteliers les restaurateurs tous ceux qui ont des activités en montagne c'est quand même très difficile par exemple pour un maire devant sa commune d'afficher un petit panneau en disant attention ici il y a des tics il va dire mais le boulanger ne viendra jamais s'installer parce qu'il n'en aura pas de touristes s'ils veulent bon bref c'est c'est vraiment un sacré problème parce que si on ne veut pas dire et si on subit mais jusqu'où on va aller pourquoi il n'y a pas d'informations dans toutes les pharmacies pourquoi il n'y a pas une prévention qui descende de l'état et qui se fasse dans tout le territoire avec haut-parleurs avec grands panneaux avec dans tous les cabinets médicaux des documentations pourquoi il n'y a pas une formation systématique de tous les médecins sur le territoire puisqu'on sait que des tics il y en a partout dans les forêts françaises contrairement à beaucoup de pays dans le monde on ne trouve aucune information sur les tics la charte du promeneur les comportements interdits les risques d'incendie sont écrits noir sur blanc mais rien n'est dit sur le petit acarien porteur de bactéries l'un des seuls panneaux de prévention de l'hexagone le voici dans la forêt de Sénard près de Paris c'est Johanna qui l'a fait poser avec le soutien du maire de sa commune si j'avais eu cette plaquette avant d'être malade aujourd'hui je ne serais pas malade parce que je ne savais pas que ça existait quand j'étais piquée par la tic je n'ai jamais entendu parler de la maladie de Lyme je ne savais pas que ça existait et le temps qu'on a mis pour trouver que j'ai mis que les médecins ont mis pour trouver probablement aurait été beaucoup plus court et on m'aurait donné un traitement très rapidement et j'aurais probablement été en bonne santé donc c'est ça qui a manqué 3 millions de visiteurs traversent chaque année cette forêt à part la ville de hier les communes limitrophes n'ont pas jugé nécessaire d'informer les promeneurs du risque de contamination par les tics les précautions à prendre sont pourtant très simples le jour de ma piqûre c'était un 1er mai il faisait très froid j'étais habillée en jean et chaussures couvertes la tic est quand même montée jusqu'à la taille par la cheville donc tout simplement le fait de mettre le pantalon dans la chaussette protège pratiquement complètement de la piqûre de tic remonter les chaussettes éviter les hautes herbes porter des vêtements couvrants utiliser des répulsifs s'examiner attentivement en revenant de promenade et si besoin retirer la tic avec une pince ou un tiretic mais jamais avec les doigts des gestes dérisoires quand on sait le drame que représente aujourd'hui la maladie de Lyme des gestes essentiels tant la pathologie et ses mécanismes demeurent un mystère la maladie de Lyme est-elle vraiment encore une maladie rare ? pourquoi imposer un test de dépistage qui n'est pas jugé fiable ? pourquoi n'autorise-t-on pas les traitements à long terme si la maladie comme certains l'affirment peut devenir chronique ? et enfin face à tant d'incertitudes scientifiques pourquoi la recherche est-elle si peu financée ? cette histoire c'est comme un thriller de médecine moderne à qui ça profite que la maladie soit si négligée ? qui profite du fait que les gens ne soient pas soignés ? certains disent que ça pourrait être l'industrie pharmaceutique en maintenant les gens malades elles pourraient continuer à les soigner sur du plus long terme mais ça me paraît un peu simpliste je ne sais pas si c'est vraiment la raison ou si c'est juste une forme d'immobilisme je ne sais pas pourquoi cette situation existe en France à ce point là à ce niveau là je ne me l'explique pas est-ce que c'est des questions de conflits d'intérêts est-ce que c'est des questions d'égo est-ce que c'est des questions de pouvoir je ne sais pas je n'ai pas la réponse mais la situation est vraiment beaucoup plus difficile en France que dans les autres pays ce qu'il faudrait ce sont des vrais centres spécialisés pour ces malades là où les médecins seraient spécifiquement formés comme le sont les cardiologues ou les neurologues il faudrait des spécialistes de ces maladies chroniques la recherche n'en est encore qu'à ses débuts mais la menace de la maladie de Lyme se fait désormais pressante c'est donc une course à laquelle la science et les autorités sanitaires sont confrontées une course que l'on peut gagner si tout le monde s'accorde enfin à reconnaître le danger qui s'accorde Sous-titrage FR ?